Une planche en bois, un surf fabriqué à partir de morceaux de voilier. Dans ce chantier naval Rochelet, rien ne se perd, bien au contraire. Et si en plus, on peut réduire les coûts de gestion des déchets pour en faire de la valeur ajoutée, autant aller en parler directement à son banquier avec sa planche Oumra. Le meilleur moyen de convaincre quelqu'un de nous suivre sur un projet, c'est d'aller lui montrer ce qu'on a envie de fabriquer. Et surtout qu'en plus, le surf, c'est un objet qui est très esthétique et ça parle aux gens et les gens trouvent ça beau, c'est du bois en plus. Au départ, l'idée de fabriquer un surf était presque une blague. Mais devant l'engouement, le projet est devenu une réalité. L'entreprise a trippé son chiffre d'affaires en 4 ans et s'est faite une renommée dans le petit monde des chantiers navals spécialisés dans la réparation des bateaux en bois. Il était donc temps de voir plus grand. Je prévois de déménager l'entreprise, de doubler la surface de travail parce que la partie charpente marine traditionnelle, on manque de place et je pourrais même avoir plus de bateaux et plus de bonhommes à travailler. Si je développe le surf, je fais rentrer un centre d'usinage commande numérique pour pouvoir les fabriquer. Donc il fallait de la place. Déménagement prévu au printemps. Le petit chantier est devenu grand et va lancer en plus sa propre marque de surf en bois recyclé, Made in Despierre.